C'est passionnant, vous avez une organisation qui est complexe, mais qui est en même temps très organisée chez Accor. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères tes stratégies de branding et de performance ? Et en tout cas, comment vous arrivez à apporter de la performance sur ce que vous faites en branding aujourd'hui ? Au niveau du groupe, c'est vrai qu'on a deux départements distincts. Il y a le marketing d'un côté et le e-commerce de l'autre. On a mis en place des comités, donc comités éditoriales, par exemple dédiés à la marque AccorHotel.com. Dans le cadre duquel on va pouvoir chacun apporter sa brique pour déjà un, partager les informations, de dire moi je vais mettre en place telle campagne, moi je mets en place tel contenu, moi en social media j'ai telle autre campagne. Donc un, objectif de partage de l'information et deux, du coup un objectif de construction en commun. Donc ce comité existe depuis un peu plus d'un an et donc au début on était plus dans la première phase et là ça y est, on arrive vraiment à une construction commune, de dire bah tiens, il y a tel temps fort qui va avoir lieu dans six mois, comment on se met en ordre de marche tous ensemble pour définir le bon contenu avec le bon plan de diffusion et derrière définir des KPI communs. C'est évidemment le nerf de la guerre, c'est de s'assurer que derrière, une fois que la campagne est finie, on a bien répondu aux objectifs de chacun, mais tous ensemble. Voilà, et donc définir deux, trois KPI, donc celui qu'on suit le plus tous ensemble, c'est l'engagement. C'est sûr que si le contenu a plu, la personne est forcément revenue, elle a forcément passé plus de temps sur le site. Et donc l'idée c'est de pouvoir la traquer dans le temps évidemment. Et de partager ces insights tous ensemble. Voilà, tout à fait. Merci.